Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, vous désirez ? Bonjour, je souhaiterais envoyer un télégraphe à Paris. Vous ne pouvez pas faire la queue au bureau comme tout le monde ? C'est que justement il y a la queue et que je n'ai pas le temps d'attendre. Vous pouvez certainement faire quelque chose pour moi. C'est quoi la bafouille à envoyer ? Tout est écrit là, le message, l'adresse. Bougez pas, je reviens. Mince. Fulbert. Voilà, mon bon prince. Je vous remercie. Pas de quoi, bonne journée. Sapristi, mon journal, revenez ! Super ! Mais que c'est qu'il passait ici ? Où est Irène ? Roy et ses hommes ont débarqué ici durant toute l'absence. Chien, ils ont enlevé Irène. Bon sang, mais comment ont-ils su que nous étions ici ? Attends, je vais t'aider à trop l'aide. Merci, chat. Je suis délé. Je n'ai rien pu faire. J'ai essayé de m'interposer, mais... Mais tu n'y es pour rien. C'est déjà bien qu'ils t'aient laissé ici. On est en vie. Ce n'est pas un hasard. Nathan. Nathan Roy m'a laissé un message pour toi. Quoi ? Lui et ses hommes veulent procéder à un échange. Toi et ton appareil photo contre Irène. L'échange aura lieu dans un cimetière de bateau à quelques kilomètres d'ici. L'endroit arrivé pour sombrer. C'est là qu'aura lieu l'échange. Il faut que tu t'y rendes demain à 8h30 précise. Seul, je suppose. Oui, c'est aussi ce qu'ils ont dit. Bien entendu. Où elle me prend vraiment pour un imbécile ? Je n'irai pas demain à l'aube dans son cimetière. J'irai cette nuit. Je les surprendrai. Et je leur enlèverai Irène. Coûte que coûte. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle Wild et moi tomberont d'accord. Laquelle ? J'irai seul. Si tu n'as aucune nouvelle de moi d'ici 4h, préviens la police. Ce sera fait Charles. Prends garde. Ce ne sera certainement pas une partie de plaisir. Oui, comme tu dis. Je ne sais pas si c'est bien le moment de te montrer ça. J'étais déjà au courant. Tu n'en fais pas pour mes finances. Je sais comment m'en sortir. Ah bon ? Mais comment ? On prendra un bon petit verre sur la rentrée de tout en détail. Pour l'instant, reste vivant. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire maintenant ? Je ne sais pas. Mais je vais te trouver. On cesse d'astiquer ton flingue, tu vas le faire fondre le canon à force de le frotter. Je ne veux pas dire que j'ai arrivé du carte-papier. Je vous vois une danse. Bah, la nuit sera calme. Je le vois mal ramener sa fraise dans les parages. Sûr ? Ouais, il est déjà carapaté. Hum, ton secours. Je ne pense pas que ça va tomber. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Patron ! Patron ! Patron ! Bob ! Que signifie tout ce grabuge ? On a été pris par surprise ! Ouais, Michel et Léon sont dans les vapes, c'est sûrement un coup de Jude, ils doivent être dans le coin. Bien, fous le cimetière. Trouve Jude. Je te rejoins dans peu de temps, moi j'ai encore affaire ici. Qu'est-ce que je fais, je se dégote Jude. Tu le ! Ouais, 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 ouais. Bonjour, Irène. Détachez-moi, immédiatement ! Vos nouveaux appartements ne vous plaisent pas ? Vous m'envoyez d'un vrai. Non, ces lieux et cette heure, ce sont hélas des mois nécessaires. Vous êtes complètement fous, vous paierez pour tout ça. Mais sur qui posez-vous donc ? Votre méprisable ami ? Sur ce visible Charles Jude. J'ai bien peur que vous voie plus d'illusions. Ne sois que trompe l'œil. Jude, indubitablement, cours à sa perte. Sans même en avoir conscience, chacun ne le sépare. La mène vers une mort irrévocable. Toure heureuse. Sans compassion. A vous de ne pas emprunter le même chemin. Mais que voulez-vous ? Oh, Irène. Mais laissez-moi vous présenter cette machine ingénieuse. Cette hache va descendre, seconde après seconde. Et dans une poignée de minutes, vous ne serez plus. Coupé en deux. Par cette lame terrible. Sauf si quoi ? Sauf si vous décidez de m'aimer. Irène. D'être mienne. Jamais. Votre courage vous honore. Mais ne laissez pas votre obstination emporter votre vie. Et faites votre choix. M'aimer. Pour mourir. J'ai affaire dehors. Je voulais choisir en paix. Faites en sorte que celle-ci ne soit pas éternelle. Je reviendrai pour enquérir de votre décision. Juste avant l'instant fatidique. Vous êtes un monstre ! Désolé, fillette. Il fallait choisir tes employeurs avec plus de circonspections. Charles ! Vous devriez regarder où vous mettez les pieds. Je ne pensais jamais vous revoir. Je suis comme la poisse. Je reviens quand on ne m'entend pas. Dépêchons-moi. Attention ! La partie est finie, White. Je reviens quand on ne m'entend pas. Je reviens quand on ne m'entend pas. On ne m'entend pas. Je reviens quand on ne m'entend pas. J'ai repensé.